Bonjour à tous, nous voici pour nos amis Lyon et Ascendant Lyon par la période du 15 août au 15 septembre 2023. Alors déjà en astro, il y a pas mal de choses à dire. En astrologie, il y a donc Vénus et le Soleil qui sont dans votre signe. Alors le Soleil, c'est tout ce qui va donner confiance en soi, l'optimisme. Et là, donc, vous aurez particulièrement, effectivement, cette sensation d'être un petit peu plus à l'aise, plus heureux sur cette période du 15 au 21 août. Et d'ailleurs, joyeux anniversaire si c'est votre anniversaire sur cette période. Et Vénus, c'est tout ce qui est charme, délicatesse. Et vous sentirez, et vous allez voir en fait, vous vous sentirez plus porté, plus aimé, plus... On vous le montrera plus et vous ne serez plus aussi enclin à montrer vos sentiments sur cette période, en fait, 15 août, 15 septembre. Alors, maintenant, on va regarder ce qu'il en est pour ces trois périodes. Alors, sur ces trois périodes, la première, c'est du 15 au 25. Après, c'est du 25 août au 5 septembre. Et enfin, du 5 au 15 septembre. Alors, si on regarde tout de suite la première période, la première période, donc, du 15 août au 25 août, on est sur le fou. La deuxième, c'est la papesse. Et la troisième, donc, c'est le battleur. Alors, la signification du fou, c'est sur cette période du 15 au 25 août, c'est vraiment une sensation, en fait, de tout lâcher, de tout quitter, de partir, de souffler. Vous avez un immense red ball, vous avez vraiment envie, en fait, de partir, de prendre du temps pour vous. Je pense que c'est important de vous ressourcer. Ça, c'est évident, voilà. Donc, une période 15 au 25 août où vous avez encore envie, tout simplement, d'être en vacances, de profiter, de tout laisser, de ne pas vous prendre au sérieux, surtout. Enfin, après, donc, la période, c'est 25 août au 5 septembre. Là, c'est une période beaucoup plus sérieuse. 25 août au 5 septembre, c'est une période où, là, vous devez étudier, commencer à chercher. Voilà, en fait, c'est une période où vous êtes un petit peu plus en retrait. Vous ne montrez pas beaucoup vos sentiments. Vous êtes un petit peu plus intériorisé. Enfin, vous intériorisez plus, pardon. Et donc, vous travaillez sur des projets, mais sans en parler. Je pense que ça, c'est important, cette notion, en fait, d'être discret sur vos projets. Il faut que vous soyez discret sur ce projet. Il ne faut pas que vous attiriez la jalousie. Donc, travaillez sur des projets à vous, mais pas forcément sans en révéler le contenu, tout simplement. Maintenant, la période, donc, du bas. C'est la période du 5 au 15 septembre. C'est une période qui, elle, va être extrêmement dynamique. Le battleur, c'est commencer de nouveaux projets, de nouvelles choses dans un nouvel environnement. Donc là, vraiment, en fait, on sent une période très, ouais, très, 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 qui bouge, qui est pleine d'opportunités, de choses intéressantes à voir, de personnes à découvrir. Voilà, donc, c'est une période très, 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 très forte et très riche de contacts. Alors, maintenant, si on regarde ce qu'il y a, donc, au niveau, on va dire, affectif, financier, professionnel. Voilà. Et l'atout. Alors, en ce qui concerne, donc, l'affectif, on est sur l'empereur. Au niveau finance, on est sur la route fortune. Et au niveau professionnel, on est sur le pape. Et l'atout, donc, c'est la justice. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie tout simplement que, au niveau affectif, vous, vous allez pouvoir refaire des projets. On va vous suivre, on vous entend, on vous écoute. Donc, l'empereur, c'est vraiment l'indication d'une stabilisation de votre situation dans le domaine affectif. Voilà, donc, vous vous sentez bien à deux, vous vous sentez bien à famille, vous vous sentez porté, aimé, soutenu, et vous allez pouvoir enfin refaire des projets. Donc, ça, c'est dans le domaine purement affectif. Maintenant, dans le domaine financier, la route fortune indique, éventuellement, une amélioration de votre situation financière. Donc, profitez-en. La route fortune, en général, c'est un synonyme de chance. Et là, comme c'est dans le domaine des finances, de la chance dans les finances, j'espère pour vous. Donc, du coup, tout simplement, peut-être des rentrées d'argent ou quelque chose qui s'améliore. Une situation, en tout cas, qui s'améliore. Maintenant, en ce qui concerne, donc, le domaine professionnel, alors, le pape, ça peut avoir deux significations. La première, c'est que le pape, on vous écoute. Vous êtes, en fait, quelque part, un professionnel ou quelqu'un qui a des compétences, et on écoute vos compétences, on écoute votre expérience. Donc, on vous suit. Donc, ça peut être ça. L'autre domaine, ça pourrait être éventuellement qu'il faudrait que vous teniez compte des bons conseils de quelqu'un d'un peu plus âgé que vous dans le domaine professionnel, parce que cette personne n'a beaucoup à vous apporter. Et donc, vous aidera certainement à trouver votre voie et à tout simplement, en fait, vous guidera. Donc, voilà. Donc, soit vous êtes un guide pour les autres, soit soyez, en fait, à l'affût de bons conseils que quelqu'un qui pourrait être votre guide pourrait vous donner. Voilà. Donc, c'est un petit peu les deux. Maintenant, en ce qui concerne, donc, la tousse et la justice. Alors, pour certains, ça peut être des contrats, tout simplement, une signature de contrat sur cette période. Ça peut être aussi, quelque part, la justice, c'est aussi les administrations. Donc, peut-être que vous aurez affaire aux administrations sur cette période-là. Les administrations, ça peut être, j'imagine, les universités, mais ça peut être aussi la CAF, ça peut être les impôts. Voilà. Donc, peut-être une nouvelle aussi d'administration sur cette période-là. Mais, la justice, c'est aussi l'équilibre. C'est le besoin de se redonner, se retrouver un équilibre. Donc, ça peut être ça. Et selon, effectivement, votre situation, ça peut se rapporter à l'administration ou plutôt à la recherche d'un équilibre que vous aviez, certains, un petit peu perdu ces derniers temps. Bon, bah, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas, de toute façon, à liker, à vous abonner. Et puis, si vous avez d'autres questions, évidemment, je suis là. Donc, n'hésitez pas aussi à poser une question si vous avez envie de réponses pour votre situation très spécifiquement. Eh bien, écoutez, je vous souhaite encore une bonne période 15 août, 15 septembre et je vous dis à très, très bientôt. Sous-titrage ST' 501